Salut à tous, la Clisse et la vie, épisode 32, et vous avez vu dans le titre, bon, une histoire de tête à queue. Pour les personnes qui parlent un peu anglais, vous devez vous en douter, on va parler de tête, head et tail queue. Ce sont deux commandes qui permettent d'analyser le haut et le bas d'un fichier de texte pendant du temps un fichier log, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais tous les systèmes Unix, dont Linux Free Party, ont tendance à loguer, enregistrer pas mal de choses, ça permet toujours de déboguer ensemble. Et je vous montrais qu'avec les fichiers de log, on peut avoir pas mal de trucs. Donc, si on va dans var-log, normalement, où je tutoie les logs, et on fait à ls, on a l'ensemble des logs disponibles. Et celui qui m'intéresse et que je vais vous montrer, c'est le fichier pacman.log, par exemple. J'ai installé le logiciel, mais je ne sais plus lequel est sa merde. Donc, c'est simple. Bon, déjà, il faut que j'aille dans var-log. Et je vais garder le fichier pacman.log, qui log ou qui enregistre, si vous préférez, toutes les actions liées à pacman. Donc, pour savoir quelles sont les dernières opérations qui ont été faites, et comme seule route peut lire ce fichier, je fais un sudo tail pacman.log. Je donne mon mot de passeroute, et voilà, il me dit la dernière partie. Mais si, par contre, j'ai besoin de même fichier, mais de savoir de quand date le début, pas de problème, c'est sudo head. et là, je sais que mon système, la version, a été installée à partir du 27 février 2018 à 17h39. Ça vous permet comme ça d'analyser les fichiers. Et puis, je me demande si on a un man head, alors, blablabla, nombre de lignes, 0, non, je sais, un truc, je vais prendre les 20 premières lignes. Bon, je serai un peu plus loin. Là, j'ai été arrêté à ncursis, et là, je fais 20 lignes de plus. Si je mets, par exemple, 50, j'ai 50 premières lignes de mon fichier de log. Et pareil, pour le fichier de queue, si je mets sudo tail, moins n50, j'ai 50 dernières transactions qui ont été faites. Voilà. Ça permet, avec le moins n nombre de lignes, ça permet de lister le nombre de lignes qu'on veut afficher à chaque fois. C'est un moyen d'avoir rapidement, c'est surtout pratique. Quand on a un logiciel, on ne sait plus lequel et que ça merde. Bon, bien sûr, ça dépend de votre distribution en compagnie, mais vous avez sûrement des fichiers qui contiennent le log, qui contiennent l'enregistrement de toutes les actions faites. Par exemple, si on prend le... Par exemple, si on veut voir le IPTIBus, pour savoir ce qu'il y a dans le... Tout ce qui est IPTIBus, c'est le pare-feu. Donc déjà, je vais le voir, je vais faire sudo head IPTIBus.log. Apparemment, il est vide. Il n'y a rien. Il y a des erreurs, par exemple. Errorse.log. Donc là, j'ai des erreurs depuis. C'est-à-dire que comme les fichiers sont... Régulièrement subissent une rotation pour sortir des entrées les plus anciennes, là, je sais que le suivi d'erreur, ça partait de 13 mai. Et là, il y a du petit pot au même. Tiens, on se fait au directory. Et si on fait tail, on va savoir les dernières erreurs qui sont passées. Voilà. Donc, pas grand-chose. Voilà. Tous les fichiers de log, vous pouvez avoir le début et la fin et même avoir le nombre de lignes à lister. Après ça, bien sûr, vous pouvez toujours faire un sudo nano ou sudo VIM ou sudo IMAX, par exemple. Mais sudo, parce que vous êtes dans l'espace où vous route à tous les droits. Et l'utilisateur en standard n'a aucun, mis à part celui de lire. Enfin, d'afficher le contenu, enfin, d'afficher le contenu, mais pas le... Enfin, afficher la liste, mais pas le contenu. Voilà. C'est tout. C'est une toute petite vidéo, mais ça pourra toujours vous dépanner au cas où pour savoir de quand date tel truc ou si vous avez installé un logiciel récemment, vous ne savez pas lequel qui a merdé, de vous rendre dans l'historique, et ainsi de suite. C'est ça. C'est à ça que servent Head, Tête et Tail Que. C'est un tout petit outil qui est vieux comme une X. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.